Bonjour! Aujourd'hui, on va factoriser! Un concept qui est très important pour rentrer en maths 11. Alors d'abord, on va faire un petit rappel de c'est quoi ça veut dire factoriser puis développer. Factoriser, vous n'avez jamais fait ça avant, c'est nouveau. Mais avant, ce que vous faisiez, c'était développer. Donc développer, ça voulait dire enlever nos parenthèses. Alors on faisait la distributivité. Alors si vous vous rappelez bien, je vous ai mis des exemples. Si j'ai AB multiplié par parenthèse B plus 3, je prenais mon premier terme AB, je le multipliais par B. Donc qui me donnait A et B fois B fait B à la 2. Et ensuite, je prenais mon AB et je le multipliais par 3 qui faisait 3AB. Alors ça, c'est la réponse d'un développement. Et nous, on va apprendre à faire l'inverse. OK, donc on va partir d'un polynôme développé et on va le factoriser, on va l'apporter sous forme de parenthèse. Un autre exemple de développement au niveau de nos polynômes, donc c'est la multiplication de deux binômes. Alors on faisait X fois X, X2, X fois 5 plus 5X, négatif 4 fois X, négatif 4X, négatif 4 fois 5, négatif 20. Et je pouvais regrouper mes deux termes centrales, qui étaient des termes semblables, qui faisaient X2 plus X moins 20. Alors ce processus-là, le fait d'enlever les parenthèses, c'est du développement. Mais là, on va apprendre à faire l'inverse. OK, la première, vous allez avoir 3 ou 4 vidéos sur la factorisation, j'ai décidé de les séparer. La vidéo ici porte sur la factorisation par la mise en évidence, aussi appelée le facteur commun. OK, on va voir lui, on va voir la mise en évidence simple et double dans la vidéo ici. Dans les prochains vidéos, on va voir la factorisation d'un trinôme régulier, la factorisation de nos produits spéciaux aussi. Alors, on commence. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux aller regarder chacun de tes termes, voir s'il y a des facteurs communs. Donc, des facteurs que tu pourrais diviser dans chacun des termes pour être capable de l'isoler. On va ressortir le facteur commun, puis ensuite à ça, on peut aller faire une certaine validation. Donc, on fait des exemples, OK? Ça va être plus clair. On va parler de coefficients numériques, qui est le plus grand nombre qui se divise dans chacun de nos coefficients dans notre terme. On va aller voir. Alors, voyons des exemples. Alors, on part d'un polynôme 15x plus 20. Alors, première chose que je vais regarder, je vais regarder mes coefficients, mes chiffres. J'ai 15 et j'ai 20. Par quel plus haut chiffre possible est-ce que je peux diviser 15 et 20? Bien, c'est par 5. Alors, 5 devient un de mes facteurs communs. Ensuite de ça, je vais regarder mes lettres, mes variables. Alors, ici j'ai x et l'autre bord, j'ai pas de x. Alors, x ne peut pas être un facteur commun. Il n'est pas commun à tous les termes. Il n'est pas dans tous les termes. Alors, la seule chose que je vais pouvoir sortir, c'est le 5. En sortant un facteur commun, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une division. Alors, j'ai 15x, qui est mon premier terme, et je veux le diviser par 5. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, je suis en train de faire une division de polynôme qu'on avait vu en mat 9. Alors, 15 divisé par 5 fait 3 et x reste là. Donc, ça me fait 3x. Ensuite, j'ai positif 20 et je veux le diviser par mon facteur commun, 5. 20 divisé par 5 fait 4. Et voilà! Alors, lorsqu'on factorise par facteur commun, par mise en évidence, je veux trouver c'est quoi ce que je peux diviser chacun de mes termes par. Alors, le 15x et le 20, je peux diviser par 5 et il me reste 3x plus 4. Si je regarde dans ma parenthèse que je viens juste de factoriser, je ne peux plus rien faire d'autre. 3 et 4, il n'y a aucun chiffre que je peux diviser ces deux chiffres-là par. Si j'ai un x tout seul, je n'ai pas de x à côté, donc j'ai factorisé au maximum. Voyons le prochain exemple, un peu plus complexe. 8x2y moins 4x3y4. Alors, on va essayer de trouver nos facteurs communs. Premièrement, des choses, je vais regarder mes chiffres. OK? Alors, j'ai 8 et j'ai négatif 4. Par quel chiffre peut-on diviser 8 et négatif 4? Bon, par 2, oui. Est-ce que je peux me rendre plus loin? Oui, je peux diviser par 4. Je peux diviser mes deux termes-là par 4. Alors, 4 va être un facteur commun que je vais vouloir isoler de ma parenthèse. Ensuite de ça, regardons nos variables, nos lettres. Tout à l'heure, on n'avait pas de lettres qui étaient communes à chacun des termes. Mais là, on va aller voir, est-ce qu'on peut en trouver? Alors, ici, j'ai x2 et là, j'ai x3. Alors, j'ai le x qui est commun aux deux termes. Puis là, il faut savoir quel je vais diviser par, quel je vais enlever. Mais je veux avoir le plus petit exposant possible entre les deux. C'est juste lui que je vais pouvoir sortir. Alors, j'ai x2, j'ai x3. Quel exposant est le plus petit, le 2 ou le 3? C'est 2 qui est le plus petit, alors je peux sortir x2. Je ne pourrais pas sortir x3 parce que là, j'ai juste x à la 2. Je ne peux pas en sortir 3. Je vais tout le temps aller chercher l'exposant le plus petit pour chacune des lettres. Ensuite, je regarde ma prochaine lettre qui est le y. J'ai y à la 1 et j'ai y4. Donc, y est commun à mes deux termes. Maintenant, quel est le y avec le plus petit exposant? C'est y à la 1. Donc, c'est y à la 1 que je vais sortir comme facteur commun. Maintenant, je vais faire mes divisions, ok, pour voir qu'est-ce qui va aller dans ma parenthèse. Alors, j'ai 8, ok, on va essayer d'écrire ça du mieux possible. x2y, puis on divise par mon facteur commun que je viens de trouver. Alors, 8 divisé par 4, ça fait 2. x2 divisé par x2, bien ça, ça fait x à la 0, qui fait 1. Et 2, on avait 2 déjà. 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça reste 2. C'est comme si mes x2 disparaissent, mais ils ne disparaissent pas pour de vrai. Ensuite, y divisé par y, ça fait y à la 0, qui donne 1. J'avais 2 fois 1, qui reste 2. Fait que la seule chose qui me reste ici, c'est 2 pour mon premier temps. Ensuite, je fais le deuxième. Négatif 4, x3y, 4, sur mon facteur commun, 4x2y. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qui va se passer. J'ai négatif 4 divisé par 4. Ça, ça fait négatif 1, ok? Mon 1 était caché, vous le savez. Tout 3 divisé par x2, il me reste x à la 1, qui est là. Et y4 divisé par y, il me reste y3, qui est juste là. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on factorise avec un facteur commun. Je vais effacer mes gribouillages. Ok? Alors, puis si tu regardes dans ta parenthèse, il n'y a aucun autre facteur qui pourrait ressortir. Ici, tu as 2. Là, tu as négatif 1. Tu ne peux pas rien sortir. Ici, tu n'as aucune autre lettre. Donc, il n'y a aucun autre facteur que tu n'as oublié de sortir. Des fois, là, ça arrive aux élèves qu'il y a des facteurs que vous avez oubliés de sortir. Prochain exemple. Ici, j'ai 8x3, moins 6x2y2, plus 6x2y. Alors, allons voir, premièrement, les chiffres. J'ai 8, j'ai négatif 6, et j'ai plus 4. C'est quoi le facteur commun de plus haut? Donc, par quels chiffres que je peux diviser 8, 6 et 4? Et là, vous allez me dire, ben, c'est 2. Ok. Alors, excellent. On va aller mettre 2. Allons voir nos lettres, maintenant. Alors, j'ai 8x3 ici, x2 ici, et x2 ici. Alors, j'ai des x dans chacun des termes, donc ça va être le facteur commun. Donc, je sais que x va être là. Et je vais me questionner à savoir, ça va être quel exposant que je vais mettre. Je vais trouver l'exposant le plus petit. J'ai 3, j'ai 2, et j'ai 2. Alors, mon exposant le plus petit, c'est 2. Ok. On continue. Prochaine lettre. J'ai mes y. Hum. J'ai pas d'y là. J'ai y là, puis j'ai y là, mais j'ai pas d'y au premier terme. Donc, y n'est pas un facteur commun. Je ne peux pas le ressortir comme un facteur commun. Alors, maintenant, on va ouvrir notre parenthèse, et on va commencer nos divisions. Alors, j'ai 8x3, oups, divisé par 2, x2. 8 divisé par 2, ça fait 4. x3 divisé par x2, ça fait x. Et voilà, on a fait le premier terme. Faisons le deuxième. Négatif 6, x2, y2. Et je divise par 2, x2. Négatif 6 divisé par 2, ça fait négatif 3. x2 divisé par x2, ça fait x à la 0, qui fait 1. 1 fois négatif 3, ça fait négatif 3. Et il me reste y2. Je continue mon prochain terme. J'ai positif 4, x2, y divisé par mon facteur commun, 2, x2. Alors, positif 4 divisé par 2, alors plus 2. x2 divisé par x2, ça s'annule, et il me reste y. Et voilà, c'est factorisé par mise en évidence. Mon facteur commun, c'est 2x2. Et ensuite, dans ma parenthèse, j'ai 4x moins 3y2 plus 2y. Et si je regarde dans ma parenthèse, il n'y a aucun autre facteur que je peux trouver là-dedans. 4, négatif 3 et 2, il n'y a rien. Je peux diviser là-dedans. J'ai x, y2, y, j'ai rien commun. Alors, voici comment on fait ça. Je vais aussi vous montrer des exemples sur feuille à la fin de la vidéo. Bon. Là, si tu regardes un polynôme, puis tu n'as aucun facteur commun dans tes termes, ça se peut être pour de faire une mise en évidence double. Pour faire ça, premièrement, il ne faut que tu n'aies aucun facteur commun dans tes termes. Il faut que tu aies absolument 4 termes pour faire une mise en évidence double, dans ce qu'on va voir en maths 10bc. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper en groupes de deux. Je vais vous montrer les exemples. OK. Donc, regarde le premier exemple en haut. AC plus BC plus AD plus BD. Non, ça dit l'exemple que c'est l'exemple D. Donc, AC plus BC plus AD plus BD. Regardons les lettres. Je n'ai pas de chiffres, donc je ne peux pas garder mes coefficients. Alors, ici, j'ai A, là, je n'ai pas d'A au deuxième terme, j'ai un A ici, puis je n'ai pas d'A au dernier terme. Donc, A n'est pas un facteur commun. Regardons l'autre lettre. J'ai C, A, j'ai C, mais je n'ai pas de C au troisième, je n'ai pas de C au quatrième. Donc, C n'est pas un facteur commun qui est commun à tous mes termes. Allons voir la prochaine lettre. J'ai B, j'ai B, mais je n'ai pas B dans mes deux autres termes. Donc, B n'est pas un facteur commun qui est dans tous mes termes, je ne peux pas l'enlever. Et finalement, j'ai D et D, mais il n'est pas commun aux quatre termes, donc je ne peux pas l'enlever. Donc, je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Mais, est-ce que j'ai quatre termes? Oui. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder, puis des fois, ça se peut que ça ne se fait pas. Je vais le diviser en groupes de deux, comme ça. Puis, je vais faire ma mise en évidence simple pour chaque groupe. Si je regarde mon groupe numéro un, si c'est appelé comme ça, j'ai A, C plus B, C. Est-ce que j'ai un facteur commun, donc A, C plus B, C? Est-ce que j'ai une lettre qui est pareille dans les deux termes? Effectivement, j'ai le C. Alors, je peux ressortir mon C. Ça arrive si je fais A, C divisé par C, mais mon C s'annule, il reste A, plus B, C divisé par C, mais C s'annule, il reste B. J'ai fait une première mini-mise en évidence dans la première partie. Puis, je vais aller voir la deuxième partie. Deuxième partie, c'était A, D, plus B, D. Dans cette partie-là, est-ce que j'ai une lettre? Et commune! Est-ce que j'ai un facteur commun? Eh oui! J'ai le D qui se répète dans les deux, alors je vais sortir mon D et je vais faire mes divisions. Alors, j'ai A, D divisé par D. Les D s'annulent, qu'est-ce qu'il reste? Ah, j'ai l'impression de faire la chanson, pète puis répète, tombe en bateau, eh, de s'en vendre en bateau. Pète, tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste? Répète! Je ne sais pas si j'avais ça dans la canette. Ok, continue, plus B, D, divisé par mon facteur commun qui était D, mais D s'annule, qu'est-ce qu'il reste? Plus B! Plus B. Bon. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Ok, j'ai deux termes, ça m'a créé ceci, qui est C fois A plus B, puis j'ai créé ceci, plus D fois A plus B. Qu'est-ce que tu remarques entre mes deux termes, donc le rouge puis le jaune? Observe-le, C parenthèse A plus B, plus D parenthèse A plus B. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tu remarques que la parenthèse, wouh, ça fait foncer quand je mets le bleu par-dessus. Est-ce que tu remarques que ma parenthèse est la même? A plus B, donc ça a créé la même parenthèse. Cette parenthèse-là devient mon facteur commun à ces deux termes-là. Donc, mon premier terme est ceci, et mon deuxième terme est ceci, a un facteur commun qui est ma parenthèse A plus B. Ça fait, je sors ma parenthèse A plus B, qui est mon facteur commun, et qu'est-ce qui me reste à la fin? Je vais effacer mon calcul ici pour que vous puissiez voir. Ok, regardez, mon premier terme c'était C parenthèse A plus B, puis je vais le diviser par mon facteur commun qui est A plus B. Qu'est-ce qui arrive? Ces deux parenthèses-là s'annulent. Qu'est-ce qu'il reste? Non, pas répète. Il reste C. C'est mon C qui est là. Puis mon deuxième terme, plus D parenthèse A plus B, puis je vais vouloir enlever mon facteur commun qui était ma parenthèse A plus B. Mais deux parenthèses s'annulent. Qu'est-ce qu'il reste? Plus D. Alors, ça crée un polynôme avec deux parenthèses A plus B fois C plus D. Les autres exemples, je vais tous les faire à la main sur papier. Je trouve ça beaucoup plus facile. Ok, alors voyons un exemple de la factorisation par double mise en évidence. Ok, alors si tu regardes le polynôme ici, 2x2 plus 8x plus 3x plus 12, puis la question c'est factorise. Si tu regardes tes quatre termes, il n'y a aucun terme que tu as en commun. Si tu regardes les coefficients, tu as 2, 8, 3 et 12. Il n'y a aucun chiffre que tu peux diviser ces quatre-là par. Ok, puis si tu regardes au niveau des variables, tu as x2, xx, c'est super, mais ici tu n'as pas de x. Donc, dans tes quatre termes, tu n'as aucun facteur commun. Fait que tu ne peux pas faire une mise en évidence simple. Mais, tu sais que tu as quatre termes. Alors, tu peux essayer de diviser en deux. Alors, on va regarder le premier groupe. On va d'abord regarder les chiffres, le 2 et le 8. Quel serait le facteur commun que je peux diviser? Ça serait 2. Alors, je vais sortir 2 qui est un facteur commun. Ensuite, je regarde les variables. J'ai x2 et j'ai x. Alors, effectivement, j'ai un facteur commun qui est la variable x. Et je vais choisir l'exposant le plus petit. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Alors, je vais choisir l'exposant 1 comme facteur commun. Fait que je vais ouvrir ma parenthèse et là, je vais aller faire ma division de polynôme. Alors, si j'ai 2x2, puis je divise par mon facteur commun qui est 2x. 2 divisé par 2, ça fait 1. x2 divisé par x, ça fait x. Ensuite de ça, j'ai plus 8x et je vais le diviser par mon facteur commun qui est 2x. 8 divisé par 2, ça fait plus 4. Et x divisé par x, ça fait x à la 0 qui fait 1 et 1 fois 4 fait 4. Alors là, j'ai ma première partie de faite. OK? Parce que dans mes deux premiers termes, j'avais un facteur commun. Maintenant, je vais regarder dans ma deuxième partie. Je vais commencer avec mes coefficients. 3 et 12. Quel chiffre que je peux diviser 3 et 12? Bien, c'est 3. Positif 3. Alors, plus 3. Et là, je regarde mes variables. J'ai x et je n'ai pas de x. Alors, x ne peut pas être un facteur commun. Alors, mon facteur commun, c'est seulement positif 3. Alors, je vais commencer ma factorisation avec mon premier terme. 3x divisé par mon facteur commun, 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Puis, il me reste x. Ensuite, j'ai plus 12 que je divise par mon facteur commun que j'enlève. Et 12 divisé par 3, ça fait plus 4. Maintenant, regarde ce que je viens de créer. Je viens de créer un binôme. OK? Ça, c'est un terme. Puis, ça, c'est un terme. Puis, dans mes deux termes, j'ai un facteur commun. Regarde. J'ai x plus 4 et j'ai x plus 4. Alors, x plus 4 devient mon nouveau facteur commun. Et ensuite, je vais enlever ce facteur commun-là à chacun des termes. Fait qu'ici, j'avais 2x fois x plus 4. Alors, si j'enlève mon facteur commun qui est x plus 4, ça, ça s'annule. Qu'est-ce qu'il reste? 2x. Ensuite, à la deuxième partie ici, j'avais plus 3 fois x plus 4. J'enlève. Je divise par mon facteur commun qui s'annule. Puis, il me reste plus 3. Alors, voilà le résultat de ma factorisation par mise en évidence double. OK? Je vais en faire un autre exemple qui était dans vos notes, dans votre PowerPoint. Alors, le prochain exemple, c'est 6x2 moins 2x plus 15x moins 5. Bon. Fait que là, je regarde. J'ai 4 termes. Est-ce que j'ai des facteurs communs? Je regarde mes coefficients 6, 2, 15 et 5. Il n'y a aucun chiffre qui est commun à ces 4-là. Je regarde mes lettres. x2, ça va. x, ça va. x, ça va. Mais ici, je n'ai pas de x. Fait que je n'ai aucun facteur commun. Mais, j'ai 4 termes. Alors, je vais essayer de diviser mes deux premiers termes et mes deux derniers termes. Fait que je vais commencer à travailler avec le premier. Je vais regarder mes coefficients 6 et négatif 2. Qu'est-ce que je peux diviser? Et je peux diviser par 2. Ensuite, je regarde mes variables. J'ai x2 et j'ai x. Alors, je peux ressortir x. Et je prends l'exposant le plus petit. J'ai 2, j'ai l'exposant 1. Fait que je veux l'exposant 1. Fait que là, je vais commencer ma factorisation en divisant par mon facteur commun. Alors, mon premier terme était 6x2. Je vais diviser par mon facteur commun. 6 divisé par 2, ça fait 3. x2 divisé par x, ça fait x. Ensuite, je prends mon deuxième terme. Moins 2x. Et je divise par mon facteur commun. Alors, 2 divisé par 2, ça fait 1. Puis, x divisé par 1, ça fait 1. Alors, j'ai moins 1. OK? 2x sur 2x, on sait que ça vient à 1. Ensuite, je vais faire le même travail avec mes deux derniers termes. Je regarde d'abord mes coefficients. J'ai 15 et j'ai 5. Alors, je vais pouvoir sortir le facteur commun. 5. Et là, j'ai x et je n'ai pas de x à côté. Donc, je n'ai pas de variable en commun. Donc, je vais juste avoir 5 comme facteur commun. Fait que je vais prendre mon 15x et je vais le diviser par mon facteur commun pour commencer ma factorisation. Alors, 15 divisé par 5, ça fait 3. Puis, il me reste x. Ensuite, j'ai moins 5 et je vais diviser par mon facteur commun. Alors, 5 divisé par 5, ça fait moins 1. Maintenant, regarde, encore une fois. J'ai créé un binôme. Puis, dans chacun de mes termes, j'ai un facteur commun. 3x moins 1, 3x moins 1. Alors, 3x moins 1 devient mon nouveau facteur commun. Puis là, je vais vouloir factoriser. Fait que mon premier terme, j'ai 2x fois 3x moins 1. Puis, je veux diviser par mon facteur commun. Ça, ça s'annule. Qu'est-ce qu'il reste? 2x. Je vais faire la même chose pour mon deuxième terme. Donc, j'ai plus 5, 3x moins 1. Et je vais diviser par mon facteur commun. Oups, il ne faut pas 5. Qui est 3x moins 1. Ça, ça s'annule. Et qu'est-ce qu'il me reste? Plus 5. Regarde. En gros, ce que tu fais, quand tu fais ta mise en évidence double. Ok? Une fois que tu as séparé en deux termes, puis tu es arrivé à cette étape ici. Une parenthèse, c'est ton 3x moins 1. Et l'autre, c'est 2x plus 5. Tout simplement. Alors, voici un autre exemple pour vous. Un exemple qui n'est pas dans vos notes. Alors, je le fais juste pour vous montrer. Alors, on a 12ab moins 3ac moins 28b plus 7c. Alors, si je regarde ceci, je vais essayer de me trouver des facteurs communs. J'ai 12, négatif 3, négatif 28 et 7. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucun facteur commun dans mes chiffres que je peux diviser. Si je regarde mes variables, j'ai A. A, ça va bien, mais je n'ai pas d'A ici et là. Donc, ce n'est pas un facteur commun. J'ai B là. Je n'ai pas de B là. Donc, B ne peut pas être un facteur commun. Et j'ai un C ici, puis je n'ai pas de C là. Donc, C n'est pas un facteur commun. Alors, je n'ai aucun facteur commun dans mes quatre termes. Par contre, comme j'ai quatre termes, je peux essayer de faire une double mise en évidence en divisant ceci en deux. Alors, je vais regarder mes deux premiers termes. J'ai 12 et j'ai négatif 3. Alors, je peux sortir 3. J'ai A et A. Ça, c'est une variable qui est commune. Donc, je sais que je peux sortir A et je vais sortir l'exposant le plus petit. J'ai 1 et 1, donc ça va être 1. J'ai B. Je vais essayer de prendre d'autres couleurs. J'ai B là. Et j'ai C. Je vais prendre une autre couleur. Et ce n'est pas des variables qui sont en facteur commun, donc je ne peux pas les sortir. Alors, voici mon facteur commun, 3A. Et je vais commencer ma factorisation. Alors, j'avais 12AB que je divise par 3A. 12 divisé par 3, 4. A divisé par A, ça devient A à la 0 qui devient 1. 1 fois 4 reste 4. Et il me reste B. Ensuite, j'avais moins 3AC que je divise par mon facteur commun ici, 3A. Donc, négatif 3 divisé par 3, ça fait négatif 1. A et A s'annulent, puis il me reste C. Alors, voici pour mes deux premiers termes de mon polynôme. Ensuite de ça, je vais continuer avec mes deux. Donc, j'ai 28 et 7. Et là, je peux sortir négatif 7. Et aussi, je regarde au niveau de mes variables. J'ai B, je n'ai pas de B là. Et j'ai C, donc je n'ai pas de facteur commun au niveau de mes variables. Alors, mon facteur commun va être négatif 6. On va commencer la factorisation. Alors, j'avais négatif 28B divisé par négatif 7 qui fait positif 4B. Et ici, j'ai plus 7C divisé par négatif 7. Plus 7 divisé par négatif 7, ça fait moins 1C. Et regarde, qu'est-ce que je viens de créer encore une fois? J'ai créé deux parenthèses pareilles. Fait que cette parenthèse-là devient mon premier facteur commun. Et ma deuxième parenthèse est créée par mon 3A moins 7. Et voilà, j'ai factorisé. Là, je vois une question s'en venir. Quand est-ce que je vais recopier à côté? Mes instincts mathématiciennes me font aller tout de suite vers la bonne direction. La première partie, ça va bien. Je ne pense pas que vous aviez de questions. Et quand je suis venue ici, dans cette partie-là, on a regardé négatif 28 et 7. Puis, j'ai dit, ben oui, je peux diviser les deux par 7. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis négatif 7. Et non, pas positif 7. OK? Voyons voir qu'est-ce qui aurait arrivé si j'avais sorti le facteur commun de positif 7. Et au niveau des lettres, encore une fois, je ne pouvais pas sortir de variable parce que c'était des variables différentes. Je pouvais juste sortir le 7. Regarde ce qui se passe. J'ai négatif 28B que j'aurais divisé par 7, qui m'aurait donné négatif 28 divisé par 7, négatif 4B. Et ensuite de ça, j'aurais fait mon deuxième terme, qui est positif 7C divisé par 7, qui aurait donné plus C. Regarde ce qui se passe. Là, j'ai 4B moins C. Et là, j'ai moins 4B plus C. Ce n'est pas la même parenthèse ici parce qu'ici, mon 4B est positif. Mon C, il est négatif. Ici, mon 4B est négatif. Et mon C est positif. C'est les mêmes termes, mais pas les mêmes signes. Ça fait que ce n'est pas le même facteur. Ce n'est pas la même parenthèse. Ça fait que ce qu'il faudrait que tu ferais ici, il faudrait que tu déciderais de tout changer tes signes de ceci. en mettant un moins, un plus et un moins. C'est comme si tu divisais par négatif 1. Donc, si tu divises tout ça par négatif 1, ça devient négatif 7. Ton 4B devient positif 4B. Puis, ton C devient négatif. Et là, maintenant, tu as les mêmes parenthèses exactement. OK? Tu as 4B moins C, 4B moins C. Mon instinct de mathématicienne m'a fait sortir mon négatif 7 tout de suite parce que moi, j'ai vu que mon B ici, mon 28B était négatif puis je le voulais positif. Ça fait qu'automatiquement, j'ai voulu sortir un négatif pour avoir les mêmes signes. Donc, faites juste attention à ceci. C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple-là avec vous aujourd'hui. Juste faire attention avec les signes. OK? Tu veux exactement avoir les mêmes signes dans les parenthèses. Et voilà! Sous-titrage ST' 501